Hey les citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo là je peux le dire spéciale puisque je vais vous montrer mon tatouage que j'ai fait pour les 100 000 abonnés voilà c'est un petit cadeau que je me suis fait et pour toutes les personnes qui se seront perdues sur Youtube sur cette vidéo pas déjà bienvenue sur la chaîne mais je vais vous expliquer pourquoi, par quoi ça a commencé surtout et je tiens quand même à dire en début de vidéo un tatouage ça se réfléchit, ça se fait pas sur un coup de tête vraiment donc je vais vous expliquer il y a environ deux ans j'ai lancé cette chaîne là et en fait quand j'étais pas loin des dix mille abonnés à chaque fois qu'il y avait un palier pour les dix cas on fera ça pour les vingt cas on fera ça etc donc je crois qu'on était entre je sais plus c'était avant les dix mille ou vers les quinze mille abonnés sur cette chaîne et bien les gens ont commencé à me dire ouais pour les 100k tu ferais un tatouage et moi j'ai dit ouais je me ferais un petit tatouage citron pour les pour les cent mille et je vous avouerais qu'au début je n'y croyais pas trop aux 100k et quand j'ai vu que plus le temps il avançait plus la chaîne elle évoluait très très vite enfin en tout cas pour moi ça a été très très rapide dans le sens où déjà je pensais pas atteindre 10k les 20k etc et ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à aller 30k à me dire ouais quinzaine va falloir quand même que tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire pour ton tatouage quoi et du coup j'ai réfléchi ça fait plus d'un an que je réfléchis pour faire ce tatouage et je suis passé par différentes phases tout au long de basse en réfléchissez à faire le citron donc juste avant de continuer la vidéo n'hésitez pas à me soutenir sur ma page du type le lien est dans la description voilà parce que je suis en train actuellement de essayer d'économiser pour acheter une caméra comme ça parce que là je suis en train de filmer avec ma webcam du coup la qualité elle n'est pas ouf voilà j'en suis désolé voilà j'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo piscale ce sera avec une vraie caméra pour me soutenir celui type c'est simple lien est dans la description une fois arrivé sur la page vous pouvez visionner une publicité une fois que vous avez fini de visionner une publicité vous cliquez sur continuer sur utip et là une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité vous pouvez regarder une presque cinq pubs par jour et presque tous les jours voilà en fonction de combien il y a de publicité disponible voilà merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent gros bisous à vous bon continuons donc je disais je suis passé par plusieurs phases la première phase ça a été déjà quoi comme citron je vais me tatouer la première toute première phase je ne voulais pas me tatouer un simple citron parce que moi au delà du fait que il ya des gens qui se font des tatouages selon une signification d'autres juste par esthétique moi c'est par les deux par esthétique et par signification donc j'ai réfléchi beaucoup et moi j'adore tout ce qui est tatouage origami origami aquarelle mais bon aquarelle on va mettre de côté parce que c'est très beau mais ça dure pas du coup je me suis dit ah ce serait pas mal un citron en origami voilà donc ma première phase a été l'origami la deuxième phase a été puisque j'aime bien aussi les tatouages des gens quand ils font pour leur signe astrologique avec vous savez les traits et les petits points et c'est un peu qu'ils font penser aux constellations en fait c'est ça je crois en plus et les constellations j'ai adoré je me suis dit tiens pourquoi pas faire un mélange très petit point pour faire le le tatouage citron et la troisième phase qui a été du coup la dernière c'était je voulais un tatouage origami planète citron je me suis dit mais c'est tellement ça en fait enfin ça représente tellement ça en fait parce que voilà ma communauté sont les citrons pour ceux qui je n'ai pas dit en vidéo bref ma communauté on s'appelle les citrons voilà moins inclus et je me suis dit ce serait bien la planète citron parce que du coup moi j'adore aussi aussi l'espace etc et du coup faire une planète citron pour tous les citrons pour accueillir tout le monde pour qu'on fasse notre rêve et du coup je me trouvais ça tellement excellent comme idée du coup ma dernière madame dernière phase en fait ça a été de faire une planète citron alors voilà donc j'ai eu plusieurs voilà j'ai un peu près à dessiner ce que je voulais j'ai montré à la tatouage d'ailleurs très bonne tatoueuse voilà donc si vous recherchez une tatoueuse sur dans mon coin moi je suis dans 57 donc c'est une tatoueuse appel n'hésitez pas à me contacter je vous dirai où j'ai été il n'y a pas de souci où je taguerai sur instagram voilà encore mieux donc je disais donc la planète elle me l'a fait en plusieurs fois et finalement la meilleure qui me plaisait le plus du coup ça a été basse et puis finalement du coup ça n'a pas été avec les petits points sauf que les petits points du coup pour moi ils se sont mis autour du citron pour former la planète citron donc l'anneau comme l'anneau de sauture enfin j'ai pas comment expliquer vous verrez bien donc je vais vous montrer rapidement donc j'ai essayé exprès un espace de ce côté là pour pouvoir vous montrer les photos puisque vu que ma webcam est voilà vraiment vaste qualité bah j'ai décidé de vous mettre des photos par là voilà normalement je les mettrais bon je vous montre quand même ici donc voilà ça donne ça ou planète origami citron donc vu comme ça ça peut penser à certaines personnes un diamant pour ça d'ailleurs qu'il ya les feuilles pour rappeler que c'est un citron voilà après même ça ressemble un petit peu à un diamant ça me dérange pas parce que je trouve ça très joli aussi et le principal c'est que moi je sache qu'est ce que ça signifie pas qu'une personne lambda dans la ruban comprendrait pas le délire mais moi je sais vous vous le savez et c'est le plus important en tout cas j'adore le rendu j'adore en plus maintenant quand je vais d'hab et en live vous pourrez le voir ou quand je fais yo quand je des fois j'arrête le stream je suis comme ça on verra c'est cool en tout cas encore une fois je tiens à rappeler un tatouage ça ne se fait pas sur un coup de tête ça se réfléchit voilà juste pour l'exemple en tout cas dites moi ce que vous en pensez en commentaire et avant de finir la vidéo juste je me suis posé question je me suis dit ok c'est quoi les questions qui vont être le plus posées dans les commentaires du coup pour la douleur alors moi je suis quelqu'un qui a peur de la douleur mais qui ne suis pas du tout douillette dont le truc les deux opposés mais honnêtement la douleur elle est grave supportable vraiment on peut assimiler ça comme si je sais pas vous preniez un ongle bien aiguisé parce que je veux dire et vous gratter plusieurs fois sur votre peau comme ça au bout d'un moment ça chauffe un petit peu on peut dire que la douleur c'est à peu près ça voilà à peu près ça façon faut se dire qu'il ya autant de personnes qui se tatouent et qui continuent à se tatouer après leur premier tatouage c'est que tout simplement la douleur elle est supportable voilà après pour quelqu'un qui sont vraiment 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 douillet c'est pas ce que je préconise le plus 1 n'est ce pas après ça dépend de votre motivation avant un tatouage également donc au delà du fait qu'il faut réfléchir faut penser également à la douleur etc mais comme je disais moi ça m'a pas fait mal en fait ça m'a pas fait mal à peut-être s'il ya des gens qui me poseraient la question si je veux plusieurs autres tatouages oui j'ai toujours voulu avoir plein de tatouages quand j'étais plus jeune genre il ya dix ans j'étais mineur je voulais des tatouages déjà depuis que je suis toute petite parce que je n'avais jamais fait jusque maintenant que ce soit pour une question de budget ou une question tout simplement de je réfléchissais vraiment à quel tatouage me faire vraiment je passais également pas en plusieurs phases à ce niveau là mais bref on s'en fout bah écoutez moi je vais finir là la vidéo n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon instagram j'y mettrai les photos également et sur ce moi je voulais je fais de très gros bisous et encore une fois merci parce que sans vous bah je serais tout simplement pas là voilà il fait que aujourd'hui on a une planète citron 1 pour nous c'est grâce à vous donc sur ce moi je voulais je vous donne très gros bisous et je vous dis à bientôt on va faire avec l'autre main